Chez Emma les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui dans l'épisode 60 du 100 baby challenge et regardez, et vous avez de la chance parce que là franchement je suis en pause les gars j'ai juste mis les bébés côte à côte pour que ce soit plus simple et je les ai décalés de la chambre des bambins puisqu'ils réveillent à chaque fois les bambins lorsqu'ils pleurent donc on va éviter cette situation parce que voilà on a quand même encore deux bambins et je crois quand même encore un petit peu de boulot pour les faire grandir donc j'ai dû les décaler par contre j'ai pas hyper hâte qu'ils deviennent des bambins, limite en bébé c'est moins chiant que des bambins là on va falloir s'en occuper puisque c'est déjà le bordel regardez je vais mettre directement, j'ai enlevé la pause et vous allez voir c'est une symphonie les amis, c'est une symphonie on va s'en occuper bien évidemment malheureusement je peux faire le son ah mes oreilles, ah on va s'éloigner très très loin de ces bébés qui pleure mais le souci en fait c'est comme vous voyez on peut faire qu'une seule fois l'ultra efficace je sais pas c'est peut-être une fois par heure un truc comme ça on va s'en occuper voilà ça va mieux, oh là là ah oui endormez-vous, endormez-vous c'est nickel on va laisser s'endormir, on va regarder un petit peu donc on avait dit que c'était le week-end donc le week-end ça va est-ce que je la fais retomber enceinte ? maintenant je peux même pas en fait on est 8, oh là là, est-ce que c'est pas genre la première fois qu'on est 8 ? non on a déjà été sûrement 8, j'ai déjà dû avoir des monobébés ? des jumeaux qu'ils ont complété parce qu'entre deux jumeaux j'ai eu un monobébé enfin un bail comme ça, je crois que j'ai jamais demandé de tomber enceinte quand il n'y avait qu'une seule place dans le foyer sauf quand je savais que ça allait potentiellement se libérer donc là les bébés ils vont s'endormir tranquillement au niveau des enfants les enfants je crois qu'ils avaient un B à l'école non ? ah non ils ont un A ah par contre elle elle avait un B je crois ouais elle elle a foiré mon plan elle a un B quoi et ici on a les bambins donc je pense que ce week-end on va s'occuper de faire grandir les bambins pour que avant lundi ils aient enfin qu'ils deviennent enfants au moins maximum le dimanche pour que le dimanche ils puissent déjà bosser pour aller à l'école avec un projet scolaire sinon pour les enfants bah elle elle a rien à faire en fait Chou elle est bien elle a un A je lui suis demandé de faire les devoirs et elle on a pas besoin de s'en occuper ce week-end comme ça ça s'est fait et t'arrêtes de jouer c'est pas parce que t'es à l'école que tu dois geeker oh elle est venue la voir trop mignon et concernant elle il va falloir qu'elle ait un A à l'école donc vous voyez franchement en fait j'ai même pas besoin techniquement de faire de projet scolaire puisqu'elle est déjà dans une performance excellente je ne comprends pas pourquoi elle a pas eu un A avec sa soeur j'ai fait je pense la même chose des fois je sais pas pourquoi ça fail mais je sais pas pourquoi donc elle va faire des devoirs et des devoirs supplémentaires et normalement elle a pas besoin de faire de projet scolaire je lui ferais peut-être quand même faire histoire d'être sur un projet scolaire mais c'est pas obligatoire et concernant les bambins vous voyez les aptitudes il y a du travail quand même il y a du taf on est seulement un de communication là et la soeur bon après c'est pas catastrophique on a quand même bien avancé l'imagination réflexion c'est fait les mouvements ça se fait naturellement c'est vraiment la dernière chose que je fais les mouvements parce que bah vu qu'ils bougent un petit peu à droite à gauche ça augmente tout seul j'ai pas besoin de les faire glisser sur le toboggan mais quand il arrive que j'ai toutes les aptitudes au niveau 3 sauf le mouvement et bien je leur fais des petits tours de toboggan et ça monte plutôt relativement vite bon allez je m'occupe de tout ça non mais la mère indigne elle préfère s'occuper de ces insectes que de ces bébés qui pleurent ah c'est horrible aidez moi help sos c'est un appel au secours allez on s'éloigne oh mes petites plantes là elles sont bien on va tout vendre on va faire des super ventes gagner plein d'argent ça va être super ah toi toi tu devais faire tes devoirs toi toi je t'oublie pas hop là les deux bambins elles sont en train de dormir j'ai bien avancé enfin du moins sur l'une des deux euh non c'est pas celle là qui a bien avancé c'est Dorette Dorette il lui reste plus que le mouvement et le pot et il lui reste pas grand chose dedans par contre il va voir que je m'occupe un peu plus peut-être d'elle ouais niveau communication c'est pas fifou Dorette elle a beaucoup parlé avec sa soeur par contre Dagmar un petit peu moins quand même donc il y a un peu plus de travail oh je pense venir l'instant de mignonnerie là ah mousse ça veut dire le bain d'accord parce que regardez vu que c'est la journée de la piraterie elle peut lui demander ça donc la mousse ça doit être dans le bain non même pas bon bah voilà mignonnerie ça a été rapide elle est vraiment fatiguée mais au niveau des aptitudes c'est pour bientôt et ici elle c'est bon c'est parfait par contre les bébés ils pleurent là il y a rien qui va il est en train de s'occuper de son jardin bon allez tu t'occuperas du jardin après va d'abord t'occuper des enfants oh la la oh la la c'est pire que l'orchestre de Mozart mais qu'est-ce qu'elle fait ? pourquoi il y a des étoiles qui brillent autour d'elle ? je sais pas elle est bizarre ah peut-être parce qu'elle entend de la musique qui lui plaît elle aime le jazz et donc bah ça lui fait plaisir je pense que c'est ça attendez est-ce qu'il y a une aptitude ? ouais je pense que c'est ça qui s'affichait c'est la musique que j'aime mais c'est qui qui pleure ? pute calme ah ouais vache oula oula va manger ouais on va s'occuper de faire un gâteau bah tout simplement ce qu'on a besoin on en a plus et les bambins là ils vont grandir je voulais les faire grandir au moins dimanche mais là ça se fait ce soir euh... ah on va mettre du carburant également ouais c'est vrai qu'en commentaire il y a pas mal de gens qui m'ont dit le système écologie pour le carburant etc etc c'est ultra chiant on m'a dit également que peut-être que ça marchait pas parce que j'avais 4 sèches-linges mais normalement non vous voyez que c'est pas les mêmes machines en fait c'est un ensemble sèches-linges-lave-linges que j'ai mis et au début ça marchait donc techniquement je vois pas le problème mais effectivement je pense que je vais les revendre on va tenter avec euh... je vais en remettre et on va tenter avec d'autres et on verra bien euh... donc ici on va faire un gâteau pour le gâteau euh... préparez un ragoût j'ai pas l'habitude du... du langage euh... du jargon de pirate on va chercher euh... un gâteau bah tiens le meilleur gâteau au niveau compétence c'est lequel tarte à la citrouille ça me plaît bien ragoût du campeur enfin il y a des trucs comme ça le nom ça donne pas envie mais le contenu en donnant envie carottes pommes de terre champignons ça a l'air d'être plutôt bon euh... alors... poulet au beurre alors euh... on descend un petit peu gâteau au confetti bleu bah pourquoi pas allez ça fait longtemps je crois qu'on a pas fait ce gâteau là donc pourquoi pas elle va faire ce gâteau pour les bambins qui vont bientôt grandir et là je pense que le poulet on peut le remettre dans le frigo ah elle a fini son projet scolaire elle a fait ses devoirs les enfants ils sont ok pour lundi oh les deux soeurs jumelles elles sont venues me demander la même chose quelqu'un m'a dit qu'on pouvait manger de la terre mais quelqu'un d'autre me dit que je pouvais en mourir alors est-ce que je peux manger de la terre ? un manger de la terre n'est pas bon pour la santé deux si tu fais ça on va se moquer de toi trois vas-y c'est amusant de manger de la terre mais bien évidemment qu'on va lui dire mais mange de la terre ma fille comme sa soeur jumelle je rigole elle peut vraiment mourir en leur donnant des mauvais conseils oh les bébés c'est bon je laisse pleurer ils m'ont saoulé je n'en peux plus ajouter des petites bougies d'anniversaire on va mettre ici ouais non faut que je fasse quelque chose là hop occupe toi des assiettes sales what je disais bien qu'il y avait un problème de lévitation aaaah je viens de vous nourrir pourquoi vous pleurez je ne comprends pas bon on va on va fêter l'anniversaire donc je vous montre au niveau des aptitudes ah ouais oula 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 elle a vraiment envie de dormir ah non elle elle a pas le pot encore par contre sa soeur elle elle peut elle a même 4 en mouvement MDR peut-être fait un marathon quoi et le problème c'est qu'elle a besoin de dormir encore bon écoutez on remet un petit peu le gâteau au frigo le temps que voilà quoi qu'elle dorme un petit peu et toi du coup va dormir comme ça de toute façon vous allez faire votre anniversaire en même temps ça sert à rien d'attendre de souffler les bougies là elle était là en mode miam miam gâteau je mangeais maintenant tu vas attendre tu vas attendre ta soeur au pire ça lui laisse le temps d'aller prendre une douche rapide parce que pas beaucoup de temps là avec des triplés fou j'ai bientôt l'anniversaire d'Esteban techniquement dimanche soir ils grandissent alors oh je m'en sors pas avec des triplés je m'en sors pas ça n'arrête pas de pleurer aidez moi mais il y a moyen de devenir dépressif avec ça hein oh je vous jure hein force à vous hein les mamans qui ont des triplés vraiment force à vous hein au niveau des bambins pour Dagmar ok elle est en train d'aller sur le pot donc techniquement le step 3 il devrait passer relativement vite en attendant on va faire venir la petite c'est Dorette voilà la petite Dorette on va sortir le petit gâteau et on va souffler déjà les bougies pour Dorette non pas toi non non surtout pas voilà on va commencer par Dorette est-ce qu'elle elle est passée ou pas non il va falloir qu'elle retourne une fois sur le pot et normalement ce sera bon regardez vraiment elle a 97% j'aurais dit 90 mais 97% et voilà elle a fini Dorette elle est en train de grandir Dagmar elle arrive dans le salon alors pour Dorette amatrice d'art amatrice d'art ça veut pas forcément dire savoir faire la peinture soi-même c'est juste aimer l'art donc peut-être faculté sociale pour justement pouvoir critiquer l'art ça peut être sympa oh c'est une gangsta c'est très gang gang là le bandeau c'est une vague osse bon j'arrête mes conneries oh non qu'est-ce que je viens de dire bon de toute façon on verra qui a la ref bon alors ensuite c'est au tour de Dagmar qui arrive tranquillou tranquillou bilou elle ça va elle est pas trop pressée de grandir et je vais demander à la maman de l'aider à souffler les bougies on va voir si Dagmar va garder son bandeau comme sa grande sœur Shan on verra bien moi j'aime bien le petit bandeau là sur la tête ça fait très très campagne hop là hop là et les bambins ça veut dire que maintenant on peut les remettre dans la chambre des bambins puisque du coup il n'y a plus de bambins et ils ne réveilleront plus personne et donc pour elle c'est ah amoureuse des chiens c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de trait donc ce sera j'ai envie de dire peut-être faculté motrice ou faculté sociale puisque bon voilà sociale avec les animaux etc mais peut-être aussi faculté motrice en mode moi j'aime bien promener les chiens courir avec eux etc etc donc les deux vont bien ensemble et je pense que faculté sociale c'est un peu plus voilà hop ok donc on a maintenant deux enfants ça on remet au frigo et les enfants donc elles ont besoin de travailler pour que lundi quand elles iront à l'école elles soient déjà un petit peu avancées niveau scolarité et est-ce qu'elles sont fatiguées bon on va quand même les faire dormir un petit peu toi tu vas aller dormir ici et sa soeur est-ce qu'elle est fatiguée elle est aussi fatiguée et on va demander d'aller dormir pourquoi cette lumière elle est toujours allumée pourtant regardez je vais mettre tous les éclairages bim ça va l'éteindre pas du tout ça ne l'a pas éteint je sais pas pourquoi cette lumière elle est souvent allumée alors qu'il y a l'éclairage automatique à croire qu'il y a une entité maléfique ou bienveillante je ne sais pas dans cette pièce qui fait que c'est toujours allumé bon on retourne sur notre petite Maddy vraiment j'arrive pas à détacher de ces bébés H24 faut s'en occuper je m'en sors pas peut-être éteindre la musique peut-être qu'ils dormiront mieux il faut que je finisse de m'occuper du jardin le retour des projets scolaires dans la salle d'études j'ai l'impression d'avoir une armée à chaque fois tellement il y en a et le pire c'est que ça part tellement vite des fois je dois en remettre deux fois ou trois fois dans une seule vidéo quoi tellement j'en fais vous vous voyez peut-être pas trop parce que voilà ça serait trop chiant que je vous montre à chaque fois quand ils font les projets scolaires mais oh non c'est qui Esteban tu te calmes Esteban mais franchement c'est les trois bébés ils pleurent énormément je trouve même pour des triplés en fait je trouve que ça pleure beaucoup plus alors je sais pas s'ils se réveillent les uns les autres ou il y a un bail ou il y a quelque chose ou ça va juste être des bébés chiants mais les trois là franchement même des jumeaux ils étaient pas aussi chiants quand même et ce qui est chiant c'est que les bébés enfin les enfants ils vont toujours vers les bébés qui pleurent en soit c'est pas mauvais hein techniquement c'est bien mais le problème c'est qu'ils peuvent quasiment rien faire à part les babiller ou parler avec eux et en général ils ont plus besoin de manger de changer de couche etc etc alors je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui sont dans les alentours de 12, 11, 13 ans enfin très certainement il y en a pas mal mais est-ce que ça vous est déjà arrivé par exemple de changer la couche de votre petite sœur ou de votre petit frère à cet âge là puisque moi personnellement dans la vraie vie je connais des personnes à cet âge là qui ont déjà changé des couches qui se sont déjà occupées de donner un biberon à leur petit frère, petite sœur déjà très tôt donc pourquoi dans les Sims ça serait pas possible bon bah du coup toi tout ce que tu peux faire c'est t'occuper du reste pour un petit peu aider la maman parce que c'est un peu compliqué est-ce qu'il y a des autres choses à laver, à nettoyer non j'en vois pas ah oui fallait que je change également le l'elfe famoso lave-linge de la buanderie etc j'ai essayé de le faire fonctionner faudra que je change ça regardez elle veut y retourner non n'y retourne pas va manger plutôt t'as faim parfait va manger oh c'est l'automne oh c'est l'automne là vous avez dit mais ça va 15h c'est juste l'automne pourquoi ça t'ecstasie comme ça ? bah en fait faut savoir que j'ai grave augmenté le nombre de jours entre les saisons parce que ça passait ultra trop vite et c'est vrai que du coup maintenant franchement je savoure le changement de saison ce qui n'était pas le cas avant je m'en foutais complètement maintenant je m'en fous plus parce que ça arrive tellement peu que quand on change de saison bah je suis assez contente et franchement je vous invite à essayer peut-être que vous aussi vous aurez plus d'intérêt pour les saisons s'ils passent pas ultra ultra vite arrêtez de vous occuper des bambins enfin des bébés pardon faut vraiment que je fasse une pièce pour les bébés où en fait y'a que la maman qui a le droit de rentrer dedans comme ça au moins je suis sûre qu'ils arrêtent parce que c'est ultra chiant surtout quand on a une famille nombreuse et qu'à chaque fois qu'on ne sait pas l'un c'est l'autre qui vient et vous avez pas d'autre chose à faire là va regarder la télé plutôt hein et voilà c'en est une autre enfant qui vient mais laissez-moi m'occuper des enfants laissez-moi voilà dormez les bébés s'il vous plaît s'il vous plaît dormez au pire toi t'as qu'à aller l'aider pour le projet il faut qu'on s'occupe un petit peu de elle quoi parce qu'elle elle est encore en train de dormir il est dimanche 10h du matin il a un petit peu l'heure de se lever quand même donc tu vas aller prendre une douche tu vas aller manger tu vas aller manger tu vas aller prendre des restes et puis tu vas faire tes devoirs ma petite quand même parce que bon ah bah tiens les tablettes faut que hop je les remette ça sert pas à rien les tablettes quand même surtout quand on a des triplés 4 tablettes ah oui il y a quelqu'un en commentaire maintenant je me rappelle qui m'a dit ouais 15 elle m'a dit elle a une tablette sur elle mais on va vérifier ça j'ai pas fait attention ah oui effectivement elle a une tablette sur elle hop et voilà par contre là sur plopsy j'ai plus grand chose à vendre ça fait longtemps qu'on a pas tricoté tiens on va vérifier ensemble cette théorie du lave-linge sèche-linge on va regarder ensemble si c'est effectivement que des sèche-linge sèche-linge lave-linge vous voyez regardez c'est bien un sèche-linge au-dessus et en bas c'est bien un lave-linge pourquoi ça ne marche pas je ne sais absolument pas écoutez de toute façon on va tous les vendre ça me fait un peu chier parce qu'on va perdre de l'argent attendez c'est quoi ici ah oui hop on vend les deux voilà tant pis c'est dommage parce que je les avais un petit peu améliorés objet par pièce et il met tout la buanderie là-dedans donc là on a on a le sèche-linge on a le lave-linge et là on a en fait l'ensemble lave-linge sèche-linge et c'est ça que j'avais pris et en fait j'en vois pas d'autres on a pas hyper le choix en termes d'électroménager pour la buanderie je vais essayer de les prendre à l'unité on va tenter de prendre un lave-linge tiens à place de le prendre en vert on va le prendre en bleu et celui-ci pareil on va le prendre en bleu donc vous voyez c'est pas le même là on est d'accord que là on est sur un lave-linge et que là on est sur un sèche-linge et on va checker maintenant si ça marche donc il me semble que les petites elles peuvent lancer des machines ou pas non je pense pas on va quand même essayer de lui demander genre faire la lessive mettre dans le lave-linge on va lui demander on va voir si ça fonctionne franchement j'aimerais bien que ça refonctionne parce que ça me fait un peu chier de devoir supprimer des vêtements c'est vraiment bizarre alors on va voir si elle peut l'allumer je suis pas sûre parce que déjà s'ils peuvent pas s'occuper de mon bain ah laver le linge regardez ça remarche ça remarche les amis bon bah parfait bon bah j'en ai qu'un seul mais au moins ça fonctionne on va laisser ça comme ça pour le moment en espérant que ça continue je crois que ça a fini on va donc prendre vider la lessive et mettre au sèche-linge en espérant qu'on est sur une bonne lignée et que du coup ça fonctionne on va voir encore bon techniquement déjà avant j'arrivais même plus à laver le linge donc ça devrait remarcher hop elle prend elle range et là maintenant sécher le linge voilà je comprends pas en fait elle sait pas changer la couche ou même juste donner le biberon à ses petits frères mais elle sait lancer une machine elle sait lancer une machine chose que moi j'ai appris à faire très tard parce que moi j'ai jamais fait un petit je me suis jamais occupé de lancer la machine enfin aller sécher enfin pendre le linge plein de fois bien évidemment mais lancer la machine ça m'est jamais arrivé et d'ailleurs même à 18 ans quand du coup j'ai emménagé en France j'avais pas de machine j'habitais dans un 9m2 il y avait pas de machine à laver et j'avais tellement la flemme d'aller dans un comment ça s'appelle un lavomatique là vous savez où on peut laver son linge publiquement j'avais tellement la flemme d'y aller et je savais tellement pas l'utiliser que je me suis dit bon c'est pas grave je lave à la main et j'ai pendant je crois pendant jusqu'à mes pendant au moins 2 ans je l'avais à la main après je crois vers mes 20 ans quand ma mère elle est allée habiter pas très loin de chez moi je lui ramenais mon linge et elle s'en occupait et je crois que j'ai eu mon premier lave-linge je devais avoir 22-23 ans quoi donc j'ai appris ultra tard à m'en servir par contre il y a un bruit là qui me plaît pas trop là ah ouais c'est ça ok bon vous inquiétez pas il manque pas un meuble il est là jusqu'à ce qu'il ne s'affiche pas quelqu'un qui m'a donné une technique que si je mettais un demi-mur et bien le placard s'afficherait mais bon ça serait un peu bizarre un demi-mur mais c'est une technique si c'est une technique qui marche je vous la donne comme ça si ça peut vous servir qu'est-ce qui se passe ici il y a encore des bébés qui pleurent bah c'est pas grave ils vont pleurer c'est la vie non pourquoi tu fais un projet scolaire t'as pas besoin de faire un projet scolaire attends si je lui dis d'arrêter est-ce qu'elle va quand même le faire ou pas s'il te plaît ne le commence pas oh la la il est cassé il y a tout qui est cassé il y a tout qui se casse là il y a quelqu'un dans la douche non mais pourquoi il y avait de la vapeur je sais pas j'ai vu de la vapeur sortir de la douche mais apparemment il y a personne dedans ah ils vont tous ils vont tous en haut pour aller aux toilettes ok on a une depuis tout à l'heure elle se prend la tête avec son petit frère arrête les frais madame arrête arrête tu fais nimp oh la la mais arrêtez de vous en occuper et j'attends la notification que les bambins grandissent s'il vous plaît faites que les bambins grandissent j'en ai marre j'en ai marre c'est bon en fait les triplés c'est bon on a réussi le challenge d'avoir au moins une fois des triplés dans ce challenge d'accord je pense que maintenant les jumeaux c'est très bien on peut s'arrêter aux jumeaux maintenant j'ai plus besoin d'autres triplés j'ai l'expérience n'en valait pas la chance d'elle c'est bon je elle vient elle le regarde et elle se barre non tu vas t'en occuper déjà dans un premier temps va prendre un pain ça va te détendre la pauvre quoi mais pourquoi tu dors pas toi les enfants partent tous à l'école pas forcément bien au niveau des besoins oh la la elle ça va encore c'est pas la cata mais voilà la lettre d'amour on connait attendre la suite il faut toujours mettre attendre la suite parce que sinon vous tapez la honte voilà un jour cela arrivera pour de vrai voilà en gros c'est sa pote qui lui fait un prank donc les factures oh 187 me simflow j'ai pas vu qu'on avait grave augmenté au niveau de l'argent on va payer directement les factures on est des petits richoux maintenant on est des petits richoux des petits bobos de la ville enfin je rigole parce qu'on est pas du tout en ville là j'ai l'impression en fait on est pas à la campagne mais on est pas au centre ville non plus on est dans un quartier quand même un quartier de richoux là quand même il y a une belle maison à côté je me demande quand même qui a construit cette beauté parce que franchement cette maison est magnifique bon la la notre aussi est très et très jolie attendez je vous la je vous la montre au complet elle est elle est elle est très jolie après honnêtement franchement dites moi honnêtement entre la maison de droite et la maison de gauche esthétiquement vous préférez laquelle des deux vous ne prenez pas en compte le jardin de celle de gauche parce qu'il est pas fini mais je veux dire la forme de la maison etc etc moi honnêtement j'aime bien les deux mais je préfère quand même largement la maison de droite j'ai quand même essayé de construire quelque chose de différent et de ne pas repartir dans le même style pour pas que ça fasse répétitif mais franchement je préfère celle-ci quand même celle de droite et celle-là c'est pas moi qui l'ai créé je l'ai pris dans la galerie donc c'est une maison qui a l'air comme ça assez simple et qui est très jolie avec un petit cabane au fond du jardin je trouve ça très jolie elle est très jolie cette maison très simple mais très très belle et les autres bah c'est les maisons qu'il y avait déjà avant donc ça ça n'a pas changé les bébés sont calmés ouf mon plus grand rêve la notification qu'ils grandissent parce que là je n'en peux plus elle a besoin d'utiliser son téléphone en manque de technologie va un petit peu sur l'ordinateur elle va jouer à aller un petit tournoi mais je crois que c'est pas tout de suite le tournoi ah si c'est tout de suite là moi je pensais que c'était genre on s'inscrit il faut attendre la notif pour commencer le tournoi les enfants sont rentrés et là on va voir donc j'espère qu'il il me semble c'était ouais c'était Chan qui avait un B à l'école et maintenant elle a un A et sa soeur aussi normalement ça n'a pas dû changer pour les deux petites dernières elles ont un B et ça c'est cool parce qu'en une journée aaaah tu me saoules pourquoi il y en a toujours une des deux qui est moins bien que l'autre oh vous me saoulez hein c'est bon hein ohlala bon c'est pas grave au moins il y a un anniversaire et qui veut dire un anniversaire enfin du coup deux anniversaires veut dire des adolescents qui pourront s'occuper des bébés parce que les ados au moins ils peuvent s'en occuper et ça c'est cool même si en vrai la maman ça va on va dire que la maman elle est pas non plus débordée on court plus derrière l'argent je pense que vous avez remarqué avec le jardin c'est vachement rentable et encore ça va se rentabiliser de plus en plus en vrai on pourrait abuser et agrandir encore plus le jardin et je trouve que c'est suffisant c'est pas le but non plus d'avoir 3 millions de toute façon on voulait qu'on fasse quoi avec 3 millions de teamfools on a déjà presque tout ce qu'on veut on a plein d'argent mais de toute façon ils évoluent les plantes donc techniquement ils vont valoir encore plus cher bon allez on va faire grandir Cho et ensuite on va faire grandir Chan ils sont rentrés en plus avec des projets scolaires donc tant mieux écoutez les amis et pour elles j'ai envie de vous fumer les filles oh j'ai envie de vous fumer du coup surtout c'est Dagmar Dagmar qui est revenu avec une note pas fifole je suis pas contente donc tu vas faire tes devoirs tout de suite tu vas sortir ton projet scolaire tu vas aller au milieu du salon et tout le monde tout le monde de la famille va te juger meuf on va te juger parce que t'es rentré avec un C de l'école d'accord ? tu vas le faire au milieu ok elle souffle sur les bougies pour Cho donc elle est sûre d'elle et oh elle est hyper jolie elle est sûre d'elle et elle est en fendésie donc quelque chose avec la le lieu avec hop ici je pense via la plage voilà en plus je trouve qu'elle est hyper bien habillée et tout ça lui va hyper bien elle fait un peu par contre attendez par contre juste euh on dirait le maquillage c'est moi ou elle a des rides ? elle est ado elle a déjà des rides la pauvre mais ça c'est à force de faire des UV hein ça se voit hein les UV là mais ouais niveau maquillage là enfin ça fait maquillage très je ne sais pas si vous vous rappelez enfin peut-être pas pour tout le monde mais à un moment donné il y avait une sorte de mode de l'époque genre dans les années peut-être 2000-2005 je sais plus trop où en fait il y avait des ados ou des jeunes femmes qui se maquillaient genre qui faisaient voilà les UV et qui utilisaient de l'anti-cerne comme comme rouge à lèvres ou qui mettaient un rose très clair très 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 clair comme ça et je trouve ça horrible personnellement j'aime pas du tout j'aime pas du tout mais euh voilà c'est drôle euh du coup bon après c'est une ado hein elle apprend à se maquiller hein faut lui laisser le temps enfin je dis ça mais quand elle deviendra adulte elle continuera à se maquiller comme ça je lui ai demandé de rajouter les petites bougies d'anniversaire bien évidemment pour du coup sa soeur qui est qui fait quoi d'ailleurs ? ah qui est venue les féliciter mais t'inquiète c'est ton tour est-ce qu'elle va garder son mando sur la tête ? j'espère que oui d'ailleurs je viens de remarquer que sa soeur elle ne l'a pas gardé en grandissant elle a été amatrice d'art et elle adore la nature je trouve que ça va bien ensemble en vrai qu'est-ce que ça pourrait être pour elle ? l'UE peut-être ? non nature, quelque chose avec la nature mais quelque chose en relation avec l'art et la nature en même temps en soi ça peut être une sorte de collectionneuse par exemple c'est pas moi de conservatrice elle veut collectionner tout ce que le monde a offrir je trouve que ça va bien genre collectionner les pierres enfin les pierres précieuses quoi je dis pas les cailloux quoi elle va pas collectionner le gravier ni le béton mais vous voyez les sortes de petites pierres précieuses qu'on peut trouver dans les grottes etc je trouve ça va bien ensemble donc on va lui mettre ça et en plus elle habille en mode un petit peu enfin à part les tongs en mode exploratrice donc voilà les deux c'est ok c'est nickel par contre moi j'attends toujours que les bébés ils grandissent j'en ai marre, aidez-moi on a reçu, attends quoi ? j'ai vu, j'ai rêvé ohlala vous savez ce que j'ai lu il y a marqué intérêt rapporté cette semaine m'a dit à gagner 8 839 simchoses avec ses investissements ah bon j'étais pas au courant que j'avais des investissements les amis je sais pas d'où ça vient mais en vrai j'ai lu lettre impôt je crois ou un truc comme ça je sais pas pourquoi ça allait trop vite la notif mais je comprends pas parce qu'en fait je n'ai investi nulle part alors à moins qu'elle l'ait fait sans que je lui ai demandé de le faire mais ouais non franchement je comprends pas si quelqu'un s'est m'éclairé sur cette notification parce que je n'ai jamais rien investi bon c'est pas plus mal moi je dis pas non hein 8000 simflouz pourquoi pas bon bah de toute façon c'est pas fini là hop tu remets des bougies d'anniversaire tu prends des restes en plus tu prendras un bain et c'est pas fini puisqu'il faut également qu'ils fassent leur devoir donc tu feras tes devoirs ensuite tu iras commencer à travailler soigneusement et toi en plus elle avait déjà commencé un autre truc bon tu feras les deux hein tant pis pour toi c'est toi qui t'es donné du travail toute seule meuf et sa soeur par contre quant à elle est-ce qu'elle est bien il faut qu'elle prenne une douche au pire elle va prendre une douche et puis ensuite elle va faire un petit peu de bleak block sur l'ordinateur et puis ensuite elle fera ses devoirs elle aussi parce qu'il y a du travail d'ailleurs je pense que la maman là il va falloir qu'elle les aide et ça je dis rien voilà il y a tout le monde qui te juge tout le monde te juge je te le dis attendez quoi attendez 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 ça veut dire que j'ai dû rater la notification où les bambins ils grandissent enfin les bébés ils grandissaient parce que regardez les trois là regardez regardez si vous regardez bien si vous voyez ils sont en ils sont en position bizarre genre devant leur berceau là on les voit déjà grandis par contre il y en a deux j'ai l'impression c'est vraiment des jumeaux par contre le troisième je me demande s'il vient du même père lui mais je pense que j'ai dû rater la notif des bébés qui grandissent parce que pour moi il devait grandir dimanche soir et on est lundi soir j'ai dû la rater bon c'est pas bien grave tant pis mais j'aurais bien aimé surtout que je la surveillais quand même un minimum donc je sais pas ce que j'ai foutu alors pour esteban il sera curieux pour enmoutef il va être indépendant ça ça j'adore ah je te remercie et par contre le troisième on est d'accord il y a eu deux notifs là il y a eu esteban et enmoutef et lui par contre msaf complètement zappé par contre lui avec ses lunettes mais regardez le on dirait une star du rock'n'roll regardez cette position regardez les attendez faut que je zoom regardez par contre ils ont pas l'air sereins par contre on dirait ils sont en position caca genre en mode position caca la main sur la couloir en mode ils ont du mal là par contre effectivement celui de droite et gauche franchement ils se ressemblent de ouf par contre celui du milieu en plus c'est esteban en fait esteban c'est le prénom espagnol et les deux regardez il y a un bébé il a fait un il a fait une pirouette non mais le mec il a fait de la gymnastique attendez je vais faire apparaître les autres je sais pas comment j'ai fait pour qu'ils apparaissent ou je l'ai peut-être pas remarqué au début mais regardez il y en a un il fait le pirouette non mais lui il va devenir gymnaste c'est pas possible non mais il y a des trucs chelou qui arrivent non mais oh qu'est ce que j'allais dire oui et celui de droite et de gauche c'est emsaf et enmoutef c'est les deux égyptiens donc ils viennent vraiment pas du même père il y a vraiment un truc bizarre qui a dû se passer là il y a un truc chelou là il y a eu de la sorcellerie il y a eu de la magie en parlant de magie ce serait bien des sorciers mais bon ils vont être sans visage ce sera pas drôle mais ouais non regardez les trois et attendez je rêve ah non mais en plus je crois que les trois c'est des humains imaginez ça aurait été des vampires ça aurait fait six points d'un coup bon là ça fait que trois parce que c'est des humains mais bon mais du coup attendez attendez parce que là on peut voir c'est dans quoi voilà dans la simologie on peut voir le trait de caractère dont esteban on l'a bien choisi enmoutef je crois qu'on l'a qu'on l'a vu c'était indépendant enfin on l'a choisi et emsaf n'a pas de trait pourquoi il n'a pas de trait peut-être parce qu'on s'en est mal occupé c'est vrai que emsaf ça a été le celui des trois qui a le moins pleuré et donc c'est celui que je me suis forcément moins bien occupé donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas de trait c'est peut-être normal on s'en est pas assez bien occupé par contre je n'ai pas j'ai pas laissé beaucoup les bébés pleurer comparé à d'habitude et c'est la première fois que je n'ai pas pu choisir les traits du coup le trait enfin je choisis pas parce que c'est aléatoire mais voyez ce que je veux dire d'un côté au moins il aura pas un trait genre pénible et tout mais voilà bon bah écoutez les trois membres un ils sont là ils ont tous les trois non ça va lui un petit peu envie de manger je vais les faire manger je vais les envoyer dormir pour pouvoir finir de m'occuper des des devoirs des autres enfants et là est ce que j'ai ce qu'il faut en termes de nourriture là il y en a quatre là il y en a sept va falloir quand même que je commence à faire attention à la nourriture parce que ça va aller ultra vite maintenant allez prenez tous du poisson c'est la fête donc tu prends tu manges tu vas dormir toi pareil tu prends tu manges tu vas dormir et toi pareil tu prends tu manges et tu vas dormir dans le lilicorne voilà ah si c'est bon ah ça vient d'apparaître et m saf il est curieux aussi ok regardez ils sont trop mignons dirait une armée c'est une armée c'est mon armée les amis par contre attendez là qu'est ce que tu fous toi à un moment donné faut que tu ailles dormir aussi alors où on en était elle elle doit faire ses devoirs elle elle a rien foutu elle elle est vraiment pas bien elle elle va aller aux toilettes directement elle va manger et elle va dormir et qu'est ce que tu fais debout toi elle va dormir elle elle a tout fait son travail supplémentaire elle a vraiment tout tout fait son projet scolaire donc hop toi tu vas aller dormir et elle elle s'est levée elle a vraiment envie d'aller aux toilettes ok j'ai laissé aller aux toilettes elle par contre je crois qu'elle a des devoirs supplémentaires ou non parce qu'elle a eu un C donc elle peut pas faire de devoirs supplémentaires il y en a une SD chaîne sur de la musique c'est quoi c'est du jazz comment je sais c'est sur quelle musique je ne sais pas on dirait un peu de la pop dans un premier temps on va apprendre à Esteban à aller sur le pot parce que c'est celui qui a le plus besoin d'aller sur le pot les autres ça va alors à moins qu'ils se sont déjà fait dessus pour une fois que les 3 pots d'un coup vont servir à quelque chose j'ai mis 3 pots en espérant qu'un jour on ait des triplés et ce jour est arrivé les 3 pots vont pouvoir servir vous êtes certainement en train de vous dire 15 ailes mais que fais-tu ? c'est bizarre en fait ce que j'essaye de faire c'est une petite une petite je sais pas comment dire on va peut-être mettre ça ici je sais pas peut-être comme ça et là comme ça ça fait un petit truc non je suis pas hyper fan je suis pas hyper fan au pire on va mettre ça comme ça ça me parait pas mal en fait j'essaye de mettre un petit coin niam niam parce qu'en fait à chaque fois les bambins ils prennent une assiette soit ils vont sur le lit pour manger et après ils les posent les assiettes sur les 2 petites tables de chevet mais le problème c'est que ça se remplit très très vite en assiettes et après ils bougent et ils ramènent les assiettes carrément jusqu'ici d'ailleurs je crois qu'elle avait commencé à le manger est-ce que je peux le remettre au frigo ? non je suis obligée d'attendre je vais le mettre là on a non je on peut le mettre sur le piano on va le mettre là j'aimerais bien mettre un petit endroit où je peux poser l'assiette et en fait qu'ils puissent récupérer l'assiette après la reposer sur la table sans avoir à faire le tour du monde pour aller s'amuser avec leur assiette et pourquoi même pas mettre des petits poufs autour mais j'aurais bien aimé peut-être une plus petite table je sais pas ron j'aime bien et en soit la pièce elle est quand même grande donc techniquement ça devrait aller il faut bien le mettre dans un coin genre ici là comme ça et ça au pire on le décale quoi on le met on peut le mettre devant les lits comme ça merde c'est pas ça que je voulais bouger c'était ça genre hop comme ça ici avec des petits jouets ça au pire ça pourrait être pas mal de le mettre hop voilà comme ça en diagonale ça fait genre il retombe sur le tapis ici de la petite girafe et là un petit coin miam miam avec des petits poufs on va on va chercher les poufs ou bien attendez les amis ce qu'on peut faire c'est carrément aller les tricoter les poufs on peut les tricoter par contre je suis pas sûr de vouloir mettre cette table là mais j'aurais bien aimé une petite table colorée une petite table bambin pourquoi pas celle là ah ouais en fait celle là avec l'aquarium ça pourrait être cool pour les enfants au niveau des couleurs le jaune ça va bien mais pourquoi pas changer un petit peu il y a déjà beaucoup de jaune dans la pièce orange ça peut être pas mal et on met ça ici comme ça ici et ici autour on met des petits poufs par ci par là pour qu'ils puissent s'installer en même temps c'est sympa parce que c'est juste à côté de la bibliothèque qui d'ailleurs évite c'est dommage que ça ne montre pas de livre dessus mais voilà ça c'est une petite bibliothèque bon il y en a deux il y en a une aussi ici mais là techniquement c'est aussi une bibliothèque donc en mode ils peuvent jouer aussi autour de la table ça peut être sympa bon même s'ils le feront pas c'est les sims ils sont pas à ce point là de réalisme mais voilà je voulais vous montrer du coup je pense que c'est une fin de vidéo parce que en mode vie vous pouvez le constater que bah les enfants sont ah j'étais en train de me dire c'est quoi cette musique que les enfants sont partis à l'école j'espère que les ados vont revenir avec avec des A normalement ils devraient pouvoir revenir avec des A on va peut-être réviser assidûment réviser assidûment ouais toutes les deux réviser assidûment techniquement j'ai même pas besoin d'horrer revenir avec un A j'ai fait les projets scolaires j'ai fait les devoirs j'ai fait les devoirs plus plus j'ai pas fait attention par contre aux aptitudes mais je pense que ça passe au moins l'une des deux je sais que c'est ok mais la deuxième j'ai pas vérifié si au niveau des aptitudes c'était ok j'espère que oui et pour les deux là on a eu de toute manière qu'il y avait un train de retard donc voilà bon et là j'étais en train d'apprendre à aller sur le pot mais ça du coup ce sera dans le prochain épisode donc voilà là on a eu l'épisode on gère des bébés triplés le prochain épisode ce sera certainement on gère des bambins triplés voilà écoutez les amis je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode j'espère que cet épisode vous a plu mais qu'il ne vous a pas trop pété les oreilles je vous dis à très bientôt bisous à vous et ciao ciao à